Pour l'engouement populaire, tout d'abord, parce que c'est vrai que c'est un événement qui permet de faire venir beaucoup de personnes de l'extérieur du territoire, qui viennent de partout en France et qui viennent faire la fête pendant deux ou trois jours sur le territoire d'accueil des demi-finales. Le deuxième élément, ce serait la notoriété que cela permet et que cela procure au territoire, puisque pendant deux ou trois jours, voire une semaine, on va parler de la ville d'accueil des demi-finales du Top 14, que l'événement va être diffusé sur les antennes du groupe Canal+, et que du coup, par définition, il y aura un retour de notoriété. Et puis le troisième élément qui est très important pour les territoires, c'est aussi toutes les synergies que ce genre d'événements peuvent générer, synergie entre acteurs du monde économique, synergie entre acteurs locaux qui peuvent justement travailler ensemble autour d'un événement extérieur comme les demi-finales du Top 14. Sur les 129 000 spectateurs des demi-finales qui ont été à Marseille en 2017, 88% venaient de l'extérieur du territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc ça, en termes de génération de retombées économiques, c'est très important parce que ce sont des personnes qui viennent véritablement de l'extérieur. Ensuite, ce sont majoritairement des hommes, puisqu'on a 82% d'hommes. Et c'est aussi un public très CSP+, et qui dit CSP+, dit aussi un public qui a un pouvoir d'achat aussi important et qui va permettre de dépenser localement des sommes peut-être plus importantes que sur d'autres types d'événements sportifs qui pourraient être accueillis localement. Le spectateur qui est venu pour les demi-finales du Top 14 à Marseille en 2017 a dépensé en moyenne 72 euros par jour pour l'ensemble de ses dépenses hors billetterie. C'est-à-dire que ça lui a permis de couvrir ses dépenses de restauration, d'hébergement, ses loisirs d'hiver. Et ça, ce sont des dépenses qui ont été véritablement injectées dans l'économie locale et qui ont donc contribué à créer de la valeur ajoutée autour de l'événement sportif qui a été accueilli à Marseille en mai 2017. 99% des sondés qui ont assisté aux rencontres se sont déclarés extrêmement satisfaits de leur expérience. Tant dans le stade et donc au moment des matchs qu'autour des animations qui ont été mises en place par la Ligue nationale de rugby. Je pense notamment au village rugby qui a été mis en place sur le Vieux-Port et à toutes les animations qui ont balisé le chemin justement entre le Vieux-Port et le stade et l'Orange Vélodrome. Et donc ça, c'est vrai que l'ensemble des spectateurs s'est déclaré extrêmement satisfaits de son séjour avec aussi la volonté de revenir puisque 59% des spectateurs se sont déclarés prêts à revenir à Marseille une fois l'événement passé. L'ensemble des personnes que nous avons rencontrées tant au niveau des partenaires institutionnels, Ville de Marseille notamment, que l'Orange Vélodrome, mais aussi les représentants de la CCI nous ont fait part de leur extrême satisfaction quant à l'accueil de cet événement sportif qui leur a permis finalement de créer du lien, de créer du sens autour des actions qui avaient pu être développées en local et qui leur a permis seulement de faire vivre la ville à un moment donné où cette ville vit peut-être un petit peu moins d'un point de vue touristique. Et donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant en termes de synergie puisque les demi-finales du Top 14 permettent véritablement à tout un ensemble d'acteurs locaux de travailler ensemble autour d'un projet commun et finalement de pouvoir faire vivre un territoire au-delà de sa vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada